Salut mon p'tit, montre-moi ton mod. C'est sur ces bonnes paroles que nous commençons cette revue. Revue du mod El Gigante, fabriqué par Wu-Tang House at the Mod. Excusez mon accent anglais totalement approximatif, ça ne m'empêchera pas de faire quelques anglicismes dans cette revue. Ce mod vient de Wonderful Vap, vous pourrez le retrouver sur le site. Disponible en finition inox, comme celle que je vais vous présenter, laiton et cuivre. Donc ce mod est un mod 26650, je l'ai surmonté d'un dripper en 22 mm, donc je vais vous expliquer quelques caractéristiques. C'est un mod robuste avec une finition vraiment soignée, qui va être en inox 304L. Donc pour ceux qui pourraient se poser la question, la différence entre le 304 et le 316L, parce qu'on en entend toujours parler. Donc le 304L, contrairement au 316L, en fait il y a un métal, un alliage qui est en moins dans la composition, qui est du molybdène. Le molybdène va juste apporter ces 2% de molybdène dans le 316L par rapport au 304L. Cet alliage va permettre de donner des caractéristiques supplémentaires à l'inox, c'est-à-dire d'avoir des possibilités de résister à des corrosions en milieu acide, soufré ou phosphoré. Voilà l'intérêt, donc pour un mod, le 304L peut être largement suffisant. On a l'avantage sur ce mod, effectivement, d'avoir une tête qui va être biseautée, avec un insère en laiton à l'intérieur, pour pouvoir le baisser et régler la course de son pin et la profondeur d'intégration de notre plateau en 22 mm. Tout ça avec un pin positif en cuivre, plaqué argent. On va retrouver effectivement le même style de choses sur le bottom switch. Donc le switch avec un insère en acier inoxydable, et à l'intérieur on va retrouver un switch en laiton avec une vis cuivre, plaqué argent qui le maintient. On a une course très courte sur ce switch, ce qui est plutôt agréable. Par contre, on n'a pas de lock. Le switch est vraiment intégré dans cette bague qui vient bloquer l'accu. Cette bague a pour intérêt de pouvoir être posée sans déclencher l'accu, etc. Mais quand on va le mettre dans un sac, il faut faire plutôt attention et avoir tendance, soit dévisser son atomiseur, soit enlever la batterie. On va retrouver sur le switch une jolie finition en laiton, avec un numéro de série et la signature du modder. On a une finition assez sympa sur ce mod, avec une jolie gravure. Donc le métal étant en plus épais, là c'est une vraie gravure, c'est pas une gravure laser. Ça c'est un mod qui a quand même vécu. Il est passé par David, qui l'a traîné dans plein d'endroits. Donc il a pris des petits pets. Les filetages ne se sont pas abîmés. Les filetages sont très bien réalisés sur ce mod. C'est un mod très qualitatif. Pour ceux qui seraient intéressés, effectivement, ayant un mod en 30 mm, de pouvoir avoir la possibilité de monter des atomiseurs en 30 mm ou des drippers en 30 mm. Il y en a quelques-uns qui existent sur le marché. Il y a un plateau qui existe, que je vais vous montrer en gros plan. Donc qui est juste là. Je ne sais pas de quel côté je vais mettre le gros plan. Il est d'un des deux côtés. Ce plateau a la particularité de venir remplacer complètement le plateau acier inoxydable, laiton et avec le pin en cuivre plaqué argent, de venir en place, de se poser directement sur la cul. Et en fait, le contact de l'atomiseur se fait le positif directement sur la cul. Il n'y a plus d'intermédiaire de pin réglable ou quoi que ce soit. Là, on est carrément sur un montage quasi hybride. Où on va pouvoir venir monter en priorité son atomiseur et ensuite faire le réglage de la profondeur avec la cul avec le bouton de switch. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai monté dessus. Moi, c'est mon setup que j'aime et que j'apprécie particulièrement en ce moment. Donc c'est une base de Tobati, le Tobati 2.5. Les trous sont assez petits. Au maximum, on passe deux fils en 0.40. Et encore, c'est juste. Je vais vous montrer rapidement le montage que j'ai fait. Un Clapton avec cinq tours. Alors le Clapton, c'est du 0.50 entouré avec du 0.30. Donc quand même assez balèze. Donc moi, le gros intérêt que je trouve sur ce mode, c'est clairement la possibilité de mettre des accus 26650. Donc des accus de plus grosse capacité. Là, on est sur du 4200 mAh. Ce qui est énorme par rapport à des accus 18650. Avec, sur l'accu que j'utilise à l'heure actuelle, une capacité de décharge de 20A en constant et de 50A en pic. Donc ce qui est énorme aussi par rapport à des 18650. Il est très agréable en main. Il est lourd. On fait un peu de muscu avec. Parce qu'automatiquement, du fait de l'accu. Et puis de l'épaisseur. Comme je vous disais, 2 mm d'épaisseur sur l'inox. On a des pattes vis qui sont très bien usinées. Qui sont très agréables. Qui ne scrunchent pas. Une course de switch. Qui est pour moi parfaite. Parce qu'elle est vraiment courte. Et il est vraiment souple. Super agréable. Par contre, effectivement, le fait qu'il ne soit pas verrouillable quand on le range. Moi, j'ai toujours un peu peur. Je fais très attention. Des fois, j'enlève la cul. Des fois, je le laisse. Mais dans ce cas, je démonte la taux. Ou alors, je le mets dans une poche. Où je sais qu'il n'y aura pas de contact en dessous. Le seul truc, effectivement, un peu d'entretien. Sur la partie laiton et argent. Mais avec un petit entretien. Un petit coup de mirror. C'est très rapide de remettre ça en place. Et puis, voilà. Donc, c'est un mode que moi, je recommanderais. Au niveau de la qualité de fabrication. Pour un mode 26-650. Alors, après, je n'en ai pas eu des tonnes entre les mains. Mais celui-là est vraiment très agréable. C'est un mode que vous retrouverez sur la boutique Wonderful Vap. Qui coûte à l'heure actuelle 189,90€. Moi, je kiffe bien ce mode. Donc, voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être une box double AQ. Ou un mode 18-650. Avec le top A-T. En attendant, n'oubliez pas. On continue de vaper. Alors, ce mode, sur l'échelle du cassage de bits. Je dirais que ça casse la bite à angle droit. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Je disais que tu es un pour cela. Sous-titrage ST' 501